Musique Chères Saint-Palaisiennes, Chers Saint-Palaisiens, Mes chers administrés, Je m'adresse à vous pour la deuxième année par ce moyen de communication moderne en vidéo. À ce moment précis, de nombreuses images défilent, mais qui pouvait imaginer tant d'épreuves et de souffrances pour la deuxième année consécutive due à cette pandémie de la Covid-19 ? Qui aurait pu prévoir un tel bouleversement de notre quotidien qui nous empêcherait de nous étreindre, de nous embrasser ou tout simplement de nous rencontrer, nous privant de ce véritable lien social auquel je suis tant attaché ? Cependant, nous avons traversé cette épreuve la tête haute grâce à la générosité, la rigueur et la discipline de chacun d'entre vous. Nous avons le cœur lourd, mais nous sommes là. Les pensées vont bien évidemment à tous ceux qui se sont investis pour lutter contre la pandémie. Bien sûr, à tous nos soignants, mais aussi à tous les services et collaborateurs municipaux au quotidien. Et à vous, mes chers administrés, qui spontanément et bénévolement êtes venus donner de votre temps pour rassurer tous ceux qui étaient dans la peine, plus désarroi et isolés. Merci et reconnaissance à tous. Je remercie également toute l'équipe municipale qui m'entoure chaque jour. Qu'elle galère depuis mars 2020, mais pourtant, elle continue à œuvrer pour le bien-vivre à Saint-Palais-sur-Mer. Et même si nos travaux sont quelque peu perturbés, nous continuons d'avancer sur des sujets sensibles, comme la progression de notre futur PLU, le projet d'une maison de santé pluridisciplinaire derrière la mairie, le suivi de la qualité de nos eaux de veignades, la refonte de nos réunions de quartier, l'arrivée de la fibre optique à 92% dans nos foyers, un sens de circulation en centre-ville saturé en été, la poursuite du projet ADS, aménagement durable des stations, avec la réhabilitation totale de l'avenue de la Grande-Côte sur Tourazan et de notre arrière-centre-ville. Continuons à être animés du même esprit de solidarité et d'empathie, mettons de la lumière partout autour de nous et, dans nos cœurs, persévérons à rendre dynamique et attractive notre jolie couronne. 2022 sera-t-il moins tourmenté ? Je le souhaite et je vous remercie très sincèrement pour votre implication quotidienne dans la vie de notre commune. Très sincèrement, à chacune et à chacun d'entre vous, je vous souhaite une belle année 2022, pleine de projets, de dynamisme et de bonheur retrouvés autour de votre. Mon vœu le plus profond, prenez soin de vous et de vos proches, respectez les gestes barrières, faites-vous vacciner. Plus que jamais, effort de la confiance que vous m'avez témoigné est renouvelée en mars 2020, au nom de toute l'équipe municipale, belle et heureuse année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501